Bonjour internet, bonjour les amis, ici Cas, je vous retrouve sur Medieval Dynasty, on continue la découverte, le let's play de ce jeu. Rappelez-vous, je suis en train d'essayer de terminer la construction de salle, du pavillon de chasse que j'ai installé pour y mettre Alice. Ça n'est pas chez moi ça. Alice qui va devenir chasseuse parce que là elle ne sert à rien, elle est au puits, elle en porte hausse d'eau, mais comme il n'y a ni récipients ni rien, ça ne sert à rien qu'elle porte de l'eau au fait. Donc, avant de faire ça, on va quand même essayer de manger un petit peu, parce qu'en termes de bouffe, je ne suis vraiment pas bon. En termes de bouffe, je ne suis pas bon. En tout cas, ma part de nourriture, je dois être à 28-30%, c'est risqué, c'est risqué avec toutes les activités physiques que je fais, c'est un petit peu risqué. Donc, hop, 4 viandes grillées, peut-être que ça suffira, peut-être pas, je ne pense pas, ça fait un peu short, viandes grillées, 6... Voilà, ça remonte un petit peu quand même, je ne suis pas complètement repu, mais je suis pas mal. Il me faut pour terminer mon toit, mon toit de mon truc de chasse et pouvoir y affecter un personnage, mon seul habitant qui est avec moi, Alice. Il me faut du bâton, il me faut de la paille, il me faut, je pense, encore 3 ou 4 rondins. Bon, les rondins, je pense qu'en tombant un arbre, ça suffira. Les bâtons, je vais en glaner un petit peu partout. On va profiter pour se laver, parce que... Bon, peut-être prendre un lapin, un canard, peut-être se chasser un petit canard aussi. Ah, je n'ai plus des pieux. Je n'ai plus des pieux, comment ça se fait ? Et pieux, et pieux, et pieux, et pieux en bois, là, voilà, hop. Oh, zut. Oh non, deg. Je le voyais tellement dedans. Et puis là, pour le retrouver, il laisse tomber. Bon, et puis là, il est... C'est bon, il est complètement sous l'eau. Ok, j'ai perdu un épieux comme un neneux pour pas grand-chose. Allez, on collecte de la paille. Ça, ça fait toujours du bien. Pas de la paille. Ok. Je pense qu'on va essayer de viser les 40 de paille, pour être large. Je crois que c'est 8 à chaque fois, par truc. Ok, c'est bon. Là, je passe. Je prends du bâton. J'en suis à combien de bâtons ? J'en ai 25. Je crois qu'il en faut plus, quand même. Du bâton, on va viser 40 aussi, pour être large aussi. Et en plus, au pire, je ferai des épuis avec. Et il me manque quelques rondes, que je vais récupérer sur ce bel arbre qui est là, en faisant une sorte qu'il ne me tombe pas sur la tête. Hop. Je ne sais pas si dans le codex, on te parle des arbres, de leur génération, régénération. C'est vraiment la question qui me tarot le plus, c'est les arbres, comment ils poussent dans le jeu. Je vais regarder. Je vais regarder. Je parle, je parle. Je fais plein de trucs à la fois. C'est clairement le genre de jeu où tu pars dans tous les sens. Tu fais plein de trucs tout le temps. Ok. Pas un petit bâton, là, ici. Hop. Alors, codex. Connaissance. Ça, c'est les outils. Production. Affection. Ellevage d'amino. Apprentissage. Construction. Etat de personnage. Collecteur des ressources. Production. Culture. Ouais. Développement. Extraction. Piole pièche. Pioche. Champ. Source de bois de chauffage. Bois d'abattage. Bois de chauffage, ouais. Fêche. Flirt. Nourriture. Source de nourriture. Cadeau. Point de vie. Héritier. Habitation. Chasse. Habitant. Les habitants peuvent être affectés à des tâches spécifiques. Ils exécutent. Tu vas t'entraîner des meilleurs résultats en faisant correspondre leur tâche. Vous voudriez leur fournir les biens de première nécessité telles que la nourriture de l'eau et du bois de chauffage que vous pouvez stocker dans leur coffre de maison. Les virageurs prendront automatiquement ce dont ils ont besoin. Ça, on a compris. Ça, j'ai compris. Verger. Faire posséder des arbres fruitiers au diouglon. Ouais. Gestion des habitants. Ressources. Alors. Rondin. Obtenu en attendant du bois. Ça ne me dit pas le bois. Comment il repousse, au fait ? Coupe d'armes. Ah. Pour abattre un arbre, il faut faire une hache. Cet outil s'achète ou se fabrique via la section artisanale du mode de création. Approchez-vous d'un arbre. Découpez l'arme. Abattu pour avoir des rondins et autres ressources. Bon. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on repousse un arbre. Avec le temps ou quoi qu'est-ce. Elle a l'air d'être plutôt contente. Ça y est, elle n'est plus malheureuse. Ah, ok. Son humeur augmente parce que... Bah, tout simplement, elle a du boulot. Non, enfin, elle a de quoi bouffer. Mais est-ce qu'elle me ramène de l'eau nulle part ? Ok. Bon. Ce n'est pas bien grave. On va la mettre à l'établi de chasse. Parce que c'est une chasseuse. Elle aime traquer la bestiole. Elle aime traquer le ragon d'un. Donc, elle va aller traquer le ragon d'un. Je vais lui faire sa petite cahute de chasse. Elle m'en dira des nouvelles. De la petite Alice. Ok. Ah, en termes de rondin, je vais être limite. Il va m'en manquer un encore. C'est fou. Je cours après le rondin. Dans ce jeu, je passe mon temps à courir le rondin. Terrible, hein ? Ah, quoi que, quoi que, quoi que. Quoi que. Attention, il faut que je respire. On va récupérer un peu des... Voilà. De la respiration. On est. On est sur le dernier. Boum ! Pavillon de chasse. Ça, c'est fait. Donc, j'ai le coffre. Le râtelier de séchage. Ah, je peux fabriquer des choses directement dessus. De la viande séchée avec de la viande. Ah, c'est cool. Oh. Mur, mur, sature. Très bien. Établi. Et là, je n'ai pas les ressources. Ah, ben, c'est bien. C'est cool. Alors, on va tout de suite affecter au pavillon de chasse. Ouvrier. Couteau. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Ou tes couteaux. Alors, j'ai... Alors, comment je fais ? Alice. Ok. Alice est affectée au pavillon de chasse. Alors, pourquoi aucune affectation ? Ça, ça me perturbe. Alors, attends. Ah oui, j'ai compris. Ok, ok. J'ai le stock. J'ai la production en cours. Et j'ai les trucs automatisés, je pense. Chasseur. Intensité du travail 0%. Il faut que je... Ok, il faut que je définisse. Donc, en gros, le chasseur, je vais lui demander... Ah, aucun outil pour la viande. C'est un bien dedans. Ah, il faut des couteaux. J'ai compris. Donc, en gros. Je demande de faire... 50% de son travail à récupérer de la viande. Puis, par les 50 autres pourcents, on va lui demander à faire sécher la viande. D'accord ? C'est bien compris. Par contre, pour ce faire, il me faut des outils. Il me faut... Deux couteaux. Ou couteaux, deux durabilités. Couteaux. Il faut des couteaux. Donc, je vais faire des couteaux. D'accord. Donc, on y va. Construction. Hop. Couteaux. Je vais en faire plusieurs. Je vais en faire trois. Écoute. Ça sera fait. J'accepte la création. Et je pense que j'ai plus qu'à les mettre en stock. Dans l'atelier de chasse. Enfin, le pavillon de chasse. Tiens, elle arrive d'ailleurs. Et là, elle va partir chasser. On va la regarder. Est-ce que je peux transférer directement ? Non, il faut que j'arrive sur place. On va essayer. Attends. Panneau. Outils. Couteau. Oui. Hop. Hop. Ça, c'est l'établi. Ok. Où sont mes couteaux ? Couteau en pierre. Un, deux, trois. Accepté. Et là, normalement, pavillon de chasse, couteau, un. Il manque un. Il manque un. Il manque un. Il manque un. Ressource manquante. Compétence 2. Ressource manquante. Actif. Ah, bah oui, d'accord. J'ai bien le couteau, mais je n'ai pas la viande. C'est normal. Il faut qu'elle aille le chercher. Et si j'ai bien compris, avec le couteau que je lui ai fourni, elle peut produire pendant 23 jours. Et là, elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie, mais elle va partir. Comment je vais vous aider ? Laissez-moi... Romantisme. J'ai déporté un petit quelque chose, j'ai rien. Vous semblez très intéressante, je peux vous demander quelque chose ? J'adore la cuisine locale ici. Quel est votre plat préféré ? Hum, est-ce que le vin est un aliment ? Non, qu'est-ce que je dis ? Bien sûr que non. De l'hydromel à l'ailleurs. Ah, vous semblez très intéressante. Avez-vous des frères et des sœurs ? Connaissant mon père, j'en ai quelques-uns, mais je n'ai jamais rencontré aucun d'eux, après toutes ces années. C'est difficile de dire lequel d'entre nous était le plus chanceux. Hum, comment vas-tu ma belle ? Certaines personnes passent leur vie à essayer de comprendre l'amour, mais l'amour ne doit pas être compris, il doit être ressenti. Oh, certaines personnes perdent leur temps à penser ce que les autres pensent. Ah, je suis allé un peu trop vite. Ok, on va laisser tomber pour le moment, on ne va pas lui faire peur. Donc là, normalement, elle est opérationnelle pour partir en chasse. Piège à lapin, je collecte, et je l'arme. Ok. Faut que je retourne voir sans bord ? Très bien, ce n'est pas tout près, ça. Je vais me faire quand même à manger, moi. Vite fait, avec le lapin que j'ai récupéré. Et on va partir voir sans bord. Ah, j'ai qu'une viande. Je n'ai pas allé loin avec ça. Ça serait bien que je mange un peu plus. Puy, puis je ne sais pas pourquoi j'ai un... Attends, il faut que je regarde ça. Il faut que je regarde, il faut que j'arrive à gérer mon puits qui ne donne rien. Je ne comprends pas pourquoi. J'en ai grillé. Ok. Gestion. Alice, c'est bon. Elle chasse, elle a ce qu'il faut. Elle a des compétences, on est pas mal. Habitation. Petite maison. J'ai la mienne. Ah, les conditions diminuent avec le temps. Johnny, si j'ai un puits... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Aucune affectation. Alors, c'est très bien, mais... Ah, d'accord. Saudo. On va dire qu'on fait à 100% du sodo. Mais je n'ai pas d'ouvrier. Donc ça ne sert à rien. On va faire 50-50. 50 sodo. 50 gourdes. Et si j'arrive à embaucher quelqu'un d'autre, on le mettra au puits, simplement. Dac. C'est pas simple, quand même. Comme truc. C'est assez vénère. Champs, bah j'ai personne. Pour les champs. Ok. Ok, 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 ok. Et ça, c'est mes stocks. Ok. Tac. J'ai rien du tout. Bon, je crois que je commence à piger le truc. Je crois que je commence à priser le truc. À piser. Je pise. Je pise le truc. Alors, deux, oui, j'ai pas assez de... J'ai pas ce qu'il faut en saut et en... C'est pas grave. Faut que je retourne voir son bord. Oh, la crise. C'est loin, ça. On va aller à Gostovia. Avoir un petit peu, s'il n'y a pas des petites quêtes sympas que je pourrais faire. Une sorte de changer les idées. On va refaire des épieux. Pour chasser du canard. Faut du rondin. Faisons du rondin. Je suis en train de leur dégommer. Toutes leurs verdures. Toutes leurs végétations. Je suis en train de tout dégommer. C'est comme un mal propre. Je vais laisser les souches dans l'espoir que ça repousse. Ah, j'ai fait un nouveau niveau d'extraction. On va regarder ça tout de suite. On va regarder ça tout de suite. On va regarder ça tout de suite, les amis. Mais, est-ce que je suis sûr que j'ai pas d'autres épieux ? Je pense qu'on en aurait beaucoup plus que ça. Non. Hop, construction. Épieux. On y va. On en fait quatre. Comme ça, j'en aurai toujours en stock avec moi. Pour partir à la chasse aux canards. Ou autre bestiole volante ou pas, d'ailleurs. Ça peut être du renard, du loup. Loup-garou. Le dragon. Et puis en bois. Ok. Compétences. Extraction. Deux points à mettre. Alors. Perte de durabilité des haches. Réduite. 5% de trouver des objets supplémentaires dans les fosses d'argile. 5% d'expérience lors de la extraction. 50% de ressources récupérées lorsque je détruis une structure. Ça peut être bien. Quand j'ai une structure qu'est moche, que je dois flinguer. Je récupère des ressources dessus. Perte de durabilité des pioches et des pêles réduites. 15% de chances d'extraire des ressources supplémentaires des gisements. Poids transportable augmenté de 5 kilos. Comme ça, je prends direct. Donc ça, ça me permet de transporter plus de choses sur moi. Sans avoir de sac en plus. Super. Donc là, je suis une vraie mule de combat. Et je peux porter plus de choses sur moi. Alors, on a bien des petites quêtes là disponibles. Je vois qu'il y en a une là-bas. On va aller voir ce que c'est. Au village. De Ghostovia. Ça a l'air d'être ici. Là, la personne qui est en train de surveiller son bétail. Et on va aller voir. C'est notre cher Sobiemir. Comment je peux vous aider ? J'ai perdu mon seau dont j'ai besoin pour la traite. Pourriez-vous m'en apporter un autre ? Oui. Il veut un seau. Eh bien, on va essayer d'en acheter un. Parce que je ne sais pas les fabriquer. On est d'accord que je ne sais toujours pas fabriquer un seau. On est d'accord que je ne sais toujours pas fabriquer un seau. Un seau. Un seau. Un seau. Un seau. Vase, 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 épais. Épais. Épais, épais. Tasse. Outil. Ah, il y a des carreaux quand même. Il faut faire de l'arme à saut. Un début d'outil fabriquait à l'établi de l'atelier. Il peut servir à puiser de l'eau dans les lacs, les rivières et les puits. Vous voyez, l'établi de l'atelier. Ça ne m'aide pas. Je ne sais pas ce que c'est qu'un atelier. Production. Atelier. Et atelier. Je n'ai pas le niveau technologique suffisant. J'y suis presque. Je vais bientôt pouvoir faire ce qu'il faut. J'ai sur moi 150. Et un seau, c'est 45. J'achète. J'ai mon seau. Je vais le ramener à Sobiemir. Qui est là-bas. Hop là. Mon petit Sobiemir. Ah. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Livre à Sobiemir un seau x1. Non. Non Sobiemir. Non. Ah, c'est peut-être parce qu'il est plein. Ah, c'est un seau d'eau. Et ce n'est pas un seau tout court. Oh, le salopard. Est-ce que tu crois que ça change quelque chose ? Je vais boire un peu. Est-ce que tu crois qu'un seau et un seau d'eau, ce n'est pas la même chose ? Ça serait terrible. Ah, ça serait terrible. Je serais extrêmement déçu. Je serais extrêmement déçu que un seau... Un seau. Un seau, c'est un seau. Non ? Alors, il faut que je le vide, peut-être. Ah, je peux lui acheter un taureau pour 4500. Ah, ils vendent du seau de lait. Bon, je pense qu'il faut que je le vide. Bon, on va le boire. Il n'y a pas moyen de le vider plus facilement. Vider, c'est un seau. Et cette fois-ci, on est bon. Un seau, merci. Aucun problème. Je gagne juste de la réputé et rien d'autre. Ok. Bon, écoutez. J'ai quand même réussi à faire mon chapitre 3. Je passe au chapitre 4. Chasser des sangliers ou des renards. Allez. Allez. Il me semble qu'il y a des endroits où je peux chasser du renard. Alors, comment je peux... Filtre, personne, quête, tous les bâtiments, habitation, extraction, chasse. Cabane de chasse, oui, certes. Agriculture, élevage d'amis animaux, production, service, entrepôt, piège, animaux sauvages. Il m'a dit du renard ou du sanglier. Bon, sanglier, ça me paraît un petit peu costaud. Il y a du lapin. Un renard, ça ressemble à quoi sur leur truc ? C'est ça. Du lapin, de la loutre. Celui-là. Du renard, il y en a là. Du renard, il y en a ici. Sur la route de notre ami Sobémar. Sobomore. Bon, bah écoutez, il va falloir qu'on aille viser la chasse au... C'est pas un loup, ça, quand même. Mais un renard. Quelle différence entre... Là, c'est un renard. Et les loups, là-dessus, t'en as ? Ah oui, les loups, ils sautent. Ok. Bon, je mets un marqueur là-dessus. Faudra qu'on aille chasser... Du renard. Faut-je pas ir à l'Alvin ? Alvin, qui est dans son champ. Très bien, allons-y. C'est mon petit Alvin. Quoi de neuf, mon petit Alvin, 19 ans ? Rien de neuf. Je suis très occupé aujourd'hui, sans parler de la fuite dans ma gourde. Je vous jure, on dirait qu'elle l'a fait exprès pour mon travail difficile. Ah, c'est dommage. Je suis attaché à ma gourde. A l'ouest d'ici, vous trouvez un village. Avec un atelier de culture, vous pouvez vous y aller et demander de réparer ma gourde. Ok. Facile. Donc, j'ai la gourde d'Alwin. Et à l'ouest d'ici, ça doit être Denica, je pense. Ça doit être à Denica. Ça, ça peut être une quête plutôt cool. Chilax à faire. Mathilda. Et Mathilda, elle doit être à Denica. J'ai 16 ans. Avant de réussir sa quête, ça devrait pouvoir le faire. Technologie, j'ai débloqué des trucs. J'ai débloqué des trucs en technologie. Ok. Effectivement, c'est à Denica, à 1 km d'ici. Quelle heure est-il ? Je ne voudrais pas partir en pleine nuit et me faire... Ah, ça peut être bien. On va faire ça. On va garder ça en tête. Je vais chasser 2-3 trucs, histoire de ne pas mourir de faim. Est-ce qu'on va faire... Alors, est-ce qu'elle m'a rapporté des choses, la petite, en allant chasser ? Pavillon de chasse. Comment je sais ce qu'il y a dedans ? Viande. Ah ! Regardez. Elle me fait de la viande. Elle me fait de la viande séchée. Donc, c'est bon. La chasse est lancée. Ok. Bon, ça n'empêche que moi, j'ai quand même me chasser un truc ou deux vite fait, histoire de bien me nourrir. Et une fois que je serai nourri, correctement, on peut faire un gros dodo et on peut envisager une petite promenade où ? Eh bien, une petite promenade vers le village qui est à l'ouest, histoire de faire la quête de la gourde. Et avec même un peu de chance, en faisant la quête de la gourde, on peut même peut-être... Comment dire ? Je ne vois pas les animaux en survivance, là, on est d'accord. On peut même... Non, je ne l'avais pas... C'est quoi, c'est un blaireau, ça ? Oh ! Oh, ça ne l'a pas plu. Oh, il est costaud, le blaireau. Oh ! Je n'ai plus rien. Vite ! Il est où ? Il est où ? Il fait du caca partout, il fait des trucs, là. Arrête-toi, saleté ! Saleté de blaireau en... Oh oui, ça, ça fait de la viande. Allez, je crois qu'on va se faire plaisir. On va regarder un petit peu tout ce qu'on récolte sur un blaireau. C'est mon premier blaireau. Oh, quatre viandes, c'est tout. Ce n'est pas énorme, hein ? Bon, j'ai eu un blaireau, je suis content. Ah oui, d'accord, il laisse des traces de sang, quand même. Effectivement, c'était des traces de sang qui laissaient un peu partout que je peux suivre plus aisément à la trace. Bon, on n'est pas mal, hein ? Pour un début, on n'est pas mal. On va se faire ça. On va se réserver, on va se faire un gros dodo. Histoire de être bien en forme. Et au prochain épisode, donc demain, on va partir à l'exploration de l'ouest de la carte pour la ville qui est à l'ouest, pour aller faire réparer la gourde de notre ami Alvin. Eh bien, c'est pas mal. Allez, bye tout le monde, à la prochaine. Moi, j'ai cuisiné, c'était Caz. Je vous remercie. C'est parti. Au coin.